Salut tout le monde, c'est Zenaki, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs façons de troller vos amis et tout ça sans mode. Du coup c'est parti vu que c'est un no mode, on va se give un bloc de commande pour faire cela, c'est comme d'habitude, voilà. On écrit dans le chat slash give arrobas p commande et on appuie sur tab et se baigne, voilà on a reçu un bloc de commande. On va le poser ici, c'est plutôt stylé, il y aura bien sûr le lien de la commande dans la description de la vidéo, vous copierez la commande et dans ce bloc de commande vous la collerez avec ctrl v et on appuie ici, toujours actif et puis sur terminer et maintenant il y a la grosse machine qui se crée, c'est terminé, oui ça a l'air d'être terminé, super. Donc là il y a plusieurs panneaux, donc en fait à la base c'est une commande à faire en 1.9 mais ça marche aussi en 1.10, j'ai tout vérifié et tout marche du coup, voilà. J'ai voulu la présenter en 1.10 puisque c'est la nouvelle version de Minecraft et c'est stylé. Donc ici il y a une pancarte pour activer et désactiver la machine, voilà donc nous on laisse activer et on va devoir appuyer sur cette pancarte pour recevoir tous les items. pour pouvoir troll nos amis mais en fait, j'ai pas d'amis, du coup on va faire ça tout seul, c'est aussi bien. Du coup on va commencer par ces 3 items, donc c'est un peu le même type d'items sauf sous une autre texture en fait tout simplement. Donc on fait que les droits par terre, tac et tac, et avec ces items en fait vous pouvez faire, par exemple vas-y on va faire un trou comme ça, ok. Et on va mettre un bloc ici avec les droits comme ceci et regardez quand on passe dessus, voilà donc on tombe et si on avait été en survival on serait peut-être mort. Enfin on aurait perdu de la vie, je pense pas que c'est assez haut. Enfin bref, vous avez compris le but de cet item, c'est vraiment sympa. Et maintenant on va passer au prochain item, c'est le spécial slime bloc. Il est vraiment trop cool, tac, donc en fait c'est un slime bloc tout simplement. Et si on saute dessus, regardez ce qu'il se passe. Ouh ! Vous avez vu, on saute hyper haussé. C'est vraiment trop marrant. En tout cas vous pouvez bien troller vos amis avec ce bloc, après vous l'enlevez comme ça, gros bâtard. Et quand il tombe, bah il meurt. Stylé. Et on enchaîne maintenant avec le lagging bloc, donc on va le poser et ce bloc, il se fait quoi nouveau ? Ah oui, oui, oui. Donc en fait ce bloc, vous pouvez faire par exemple une maison comme ça. Et la spécialité de ce bloc, c'est que si vous le cassez, il revient. C'est plutôt relou, ouais. Du coup on va enchaîner avec lequel ? Donc on a fait celui-là. Et maintenant, c'est le fake primate primate TNT, je sais pas comment on dit. Donc cet item, si vous faites l'hydroir, regardez ce qu'il se passe. Se baigne, il y a une TNT qui est là et qui expose, qui fait pas de dégâts. Enfin, c'est vraiment cool pour troller vos amis. Et avec cet item en fait, vous pouvez enlever ce mur que je viens de faire en terre avant avec cet item. Parce qu'autrement, vous pouvez pas casser ce mur. Vous pouvez tout tester, casser tout vite et tout. Ça marche pas. Il faut faire l'hydroir comme ça. Et normalement, il y a tout qui va s'enlever. Voilà, vous avez vu, c'est plutôt stylé. Et on va enchaîner maintenant avec l'œuf qui s'appelle Flying Heads. Donc ça, c'est plutôt stylé. Donc vous faites l'hydroir par terre. Et voilà, c'est des citrouilles en fait qui volent. C'est vraiment cool. Regardez ici, on se met en game mode 0. Ils viennent tous vers nous. Et ils donnent des dégâts, mais sans vraiment donner des dégâts. En gros, ces trucs qui peuvent pas vous tuer. Ça vous donne juste des dégâts comme ça, ça vous pousse. C'est marrant. On va se remettre en game mode 1 puisqu'ils commencent à me saouler. Voilà, au revoir. Et maintenant, on va enchaîner avec le Strong Chicken. Donc, on fait un clic droit. Ça, c'est pas quelque chose de grandiose. C'est tout simplement un chicken. Donc, comment ça s'appelle ? Un poulet qui vole en fait. Qui se pose plus au KLM. C'est vraiment trop marrant. Ok. Donc, maintenant, le prochain, c'est Annoying Ink Skied. Donc, ça, c'est un beau truc pour troller vos amis. On fait que les droits par terre. Regardez ce qu'il se passe. Voilà. En fait, c'est tout simplement un poule. Et si on s'approche de ce poule, on reçoit l'effet cécité. En gros, on voit pas plus que 3 blocs. Je crois que c'est ça l'effet. Mais, what ? On arrive à le pousser. D'accord. Voilà. Donc, c'était tout pour ces oeufs. Et on en a encore deux ici. On va les prendre. Voilà. Donc, ça, c'est un item que je kiffe vraiment trop. C'est trop stylé. Donc, on fait que les droits arrivent de ce qu'il se passe. Et j'ai besoin de creepers comme ça qui spawnent et qui explosent. Et bien sûr, ils font pas de dégâts. Faut pas avoir peur. Et le prochain, c'est The Cake is a Lie. On fait que les droits. Et quand on se met en game mode 0, il faut bien, voilà, normal. On court un peu pour perdre de la bouffe, pour pouvoir manger ce gâteau. Ok. C'est bon. On a perdu une barre de bouffe. Et maintenant, regardez si on mange. Non, casse-toi, toi. Purée. Ah, mais cassez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc, regardez si on mange. On fait que les droits sur le gâteau. Et regardez. Je t'ai fait peur. Voilà. Du coup, c'était tout. J'ai tout présenté. J'espère. Oui, j'ai rien oublié. C'est super. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous allez bien vous amuser à troll vos amis avec cette super commande. Et si cette vidéo vous a plu, un petit pouceau. Ça me fera trop plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zendak. Je vous dis à la prochaine.